L'exposition s'appelle Dans la lumière parce que dans tous mes projets il y a cette idée d'aller vers la lumière, peu importe que ce soit dans une prison de sécurité en Californie ou que ce soit sur la façade de l'Opéra Garnier. Cette exposition s'est basée sur tout le projet Chiroptéra qui était à l'Opéra Garnier, que j'ai imaginé avec Thomas Bancalter et Damien Jallet. C'est un projet qui a beaucoup de couches puisque ça parle en même temps de la caverne de Platon, l'allégorie de la caverne, mais finalement c'est une manière de dire au monde de sortir de leur caverne, d'aller voir sous un autre regard le monde, de changer de perspective qui est en fait dans toutes mes œuvres, cet axe-là que j'ai toujours pris pour essayer de porter un autre regard sur une communauté, sur une ville, sur un pays, sur un sujet. Donc dans cette expo, on retrouve tout ce qui a permis de créer Chiroptéra. Il y avait 25 000 personnes en plein Paris qui ont dû s'équiper avec leur propre lumière pour voir le spectacle, parce qu'on ne pouvait pas voir le spectacle ou la performance sans sa lumière. Les œuvres que je présente là, elles sont entre la photographie, la peinture et le dessin. C'est vraiment un travail qui est moins connu, mais que je fais depuis une quinzaine d'années en atelier, où je viens transférer mes images sur bois et ensuite je finis à la peinture et là, pour la première fois, au fusain. C'est vraiment comme des esquisses de mouvements qui ont donné ensuite naissance à Chiroptéra et qui sont en fait des fragments de cette construction, de cette performance. On retrouve aussi des fragments plus complets, des photographies que j'ai pu prendre, des installations que j'ai faites sur l'Opéra. Ce n'est pas un travail de photographe, c'est un travail de plasticien où pour moi, l'installation, le process de l'installation est l'œuvre. Aussi bien avec le public, mais aussi bien avec les danseurs que dans tout ce processus. C'est juste que là, ce sera les seules traces physiques qui resteront de cette création. On retrouve aussi bien les croquis, les dessins, les plans, mais tout ce qui est mon travail d'atelier, de plasticien pour venir à ça, mais aussi le film de la co-création, comment on a conçu ça avec Thomas Bangalter et Damien Jallet. On retrouve aussi le spectacle dans son intégralité et la musique nous emporte à travers toute l'exposition grâce à ces installations que Thomas Bangalter a installées. C'est un honneur de faire cette exposition avec Thomas Bangalter comme invité parce qu'il a été tellement comme co-créateur du projet présent. Là, ces disques sont tous uniques. Il les a fait graver à la main chez lui. C'est une toute autre approche. Et d'ailleurs, dans son installation, on n'entend jamais la même chose puisque les vinyles, les 19 vinyles ne jouent jamais en même temps. Et donc, à chaque fois que vous allez revenir, vous entendrez une installation et une musique différente. Donc, c'est une toute autre approche du son et de l'installation sonore. On avait envie d'aller plus loin et lui de montrer aussi son processus créatif, la matière brute, la matière première de sa création musicale.